Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment je fabrique mon savon tropical. Je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo dédiée sur la chaîne. Je profite de cette vidéo pour vous montrer toute la fabrication, comment je fais. Là, j'ai préparé déjà mon moule. Je l'ai chemisé mon moule en bois pour recevoir le savon. Si ça vous intéresse, si vous êtes savonier amateur ou professionnel, de voir comment je chemise mon moule. Je vous laisse en description le tuto que j'ai fait la semaine dernière pour comment je chemise mon moule. J'en profite pour vous dire que vous trouverez aussi en description le listing fournisseur que j'ai fait. Vous êtes toujours très nombreux à m'envoyer des messages pour me demander où je me procure telle ou telle chose, des ingrédients, des matériels, etc. Donc j'ai fait un listing de tous mes 75 fournisseurs et prestataires pour vous. Comme ça, vous aurez toutes les réponses et j'espère que ça vous aidera dans ce document. Donc revenons au savon. Aujourd'hui, c'est le savon tropical. Dans ce savon, il y a majoritairement du beurre de karité et de l'huile d'olive. Après, on a aussi de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, du beurre de cacao, bien sûr, et puis aussi de l'huile de babassou. Je vais maintenant préparer mes ingrédients. Je vais peser tous mes beurres, mes huiles. Je vais aussi peser mon eau et ma soude caustique pour préparer ensuite l'émulsion du tout. Je vous montre tout ça en image. Je ne pourrais pas vous parler dans la fabrication parce que je porte mon masque respiratoire pour ne pas inhaler les vapeurs de soude caustique parce que la saponification reste une pratique. Donc il faut avoir beaucoup de précautions, notamment les gants, les vêtements de sécurité et évidemment le masque respiratoire. J'utilise aussi un casque pour éviter les projections caustiques sur le visage et dans les yeux. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous donner d'explications vraiment durant la fabrication. Je vais donc préparer tous mes ingrédients, les fondre et je vous expliquerai ensuite comment je fais mon marvrage. Merci. 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 pâte que j'ai pour en fait créer un marvrage de surface donc un dessin sur le dessus du savon donc voilà j'attends que mes beurres soient finis de fondre et puis on fait le mélange de la pâte et des couleurs de la pâte et des couleurs Sous-titrage ST' 501 ... 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